... Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de faire finalement l'ouverture de cette journée scientifique de la Commu Paris-Est. Je remplace au pied levé le président Alexandre Maitreau Delamotte qui fera la conclusion tout à l'heure. On inverse nos rôles. Et donc nous remercions évidemment l'université Gustave Eiffel qui nous accueille dans cet amphithéâtre aujourd'hui. Vous aurez pu remarquer que les différentes journées scientifiques que nous proposons, on tourne sur les différents sites de la Commu. Et donc nous sommes ravis de vous accueillir ici pour cette matinée dans laquelle nous allons présenter 6 projets parmi les 10 projets qui avaient été lauréats de l'appel à projet amorçage de la Commu, donc l'appel à projet 2020. Donc en 2020, 10 projets ont été sélectionnés. Ils ont donc commencé à des dates diverses et variées compte tenu de la situation sanitaire. Et donc juin 2022, la grande majorité des projets, c'est finalement, est plutôt sur la fin. Et ils vont donc présenter les principaux résultats juste après. Et je vous souhaite donc une très bonne matinée. Je vais laisser la parole à Serge Piperneau qui représente l'université Gustave Eiffel qui nous accueille aujourd'hui. — Merci, Gaël. Donc bonjour à tous et bienvenue. Je suis Serge Piperneau, vice-président recherche de l'université Gustave Eiffel. Je n'ai pas énormément de choses à vous dire à part bienvenue. Merci d'être là pour cette séance de restitution de 6 projets qui sont présentés. Ça m'a l'air bien intéressant, bien varié, assez représentatif de ce qui peut se faire sur le site de Paris-Est. Donc l'action, les projets communs d'université Paris-Est sont évidemment soutenus, pas seulement par l'université Paris-Est, mais par ses membres et ses associés. Je pense que c'est une dimension importante de travail d'une communauté qu'il faut soutenir. Donc l'université Gustave Eiffel soutient les projets, soutient le conseil de projet, cette mission de projet qui nous semble importante. Et l'université n'est pas la seule à soutenir cette action. C'est une des actions phares de l'université Paris-Est ou de Paris-Est-Sup, maintenant, il faudrait dire. Donc voilà. Je voulais juste vous souhaiter la bienvenue dans cet endroit où Yves effraie. Ça fait du bien. Place à la science. Merci d'être là et merci aux présentatrices et présentateurs qui restituent leur projet. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada